Je suis en compagnie d'un homme très, très heureux, c'est M. Frédéric Hinderzet, dont la casaque a brillé avec Mamisus de Welle dans le prix Aradétréant, pardon Magalène Bryant. M. Hinderzet, votre émotion d'avoir vu votre casaque sur une très, très belle pouliche grise passer le poteau en tête dans cette épreuve de prestige pour la jeune garde des femelles de 3 ans. Un bonheur incommensurable, d'abord parce que le prix bournausienne pour moi, c'est, enfin pour nous, c'est la référence en fait des pouliches de 3 ans. Ça les promet un avenir certain et puis derrière à l'élevage, nous sommes éleveurs, ça promet aussi normalement de bons pédigrés. Et on s'attendait à faire une bonne course car Arnaud Chaillet avait très bien préparé sa pouliche et Gaëtan Mazur était confiant, mais nous avions un redoutable adversaire qui était Olympic Story qui nous semblait de très loin un niveau nettement supérieur. Il s'avère que la course aujourd'hui a donné raison à Mamisus, une monte extraordinaire de Gaëtan bien qu'il ait perdu son étrier. La jument était préparée à merveille, elle était magnifique au rond, elle a un poil de souris formidable, elle ne soufflait pas après la course. Autant dire des conditions idéales pour qui sait faire un résultat, on l'espérait Black Type et en fait on la voit gagner cette épreuve mythique pour nous. Donc c'est incommensurable, indescriptible et invraisemblable presque pour nous. Et justement un petit mot sur Gaëtan Mazur parce qu'il a fait preuve d'une assise extraordinaire. Perdre ses étriers, on le sait, ça peut arriver que ce soit en course ou dans d'autres manifestations, le saut d'obstacles complet tout ça. Mais alors en tant que propriétaire, comment on le vit ça ? On voit le jockey qui n'a plus d'étriers et il reste encore quand même pas mal de mètres de course à parcourir. D'abord on le voit après qu'il l'ait perdu déjà, ça fait déjà un bout de temps qu'il est déjà assis un peu dans sa selle. On n'y pense pas parce que ce sont des athlètes hors normes. Gaëtan comme tous les autres sont affûtés, entraînés et surentraînés. Les adducteurs chez eux, ce n'est pas un sujet. Donc on a vu plusieurs fois des gens gagner, même en plat parfois. Donc pas d'émotion plus que ça parce qu'on était dans l'émotion de voir la jument se rapprocher de la tête et de faire ce qu'elle a fait, d'avoir cette magnifique action. Et c'est seulement auprès de tout le poteau passé qu'on s'est rendu compte de, en plus de ça, le côté extraordinaire du fait qu'il ait perdu son étrier. Donc bon, les émotions étaient déjà tellement à leur maximum que ça n'a pas forcément rajouté pour autant. C'est vraiment formidable. Et la rencontre alors avec Arnaud Chahy-Cahy. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est fait pour que Manel Missus de Well se retrouve sous vos couleurs et parte à l'entraînement chez Arnaud Chahy-Cahy ? Deux amis que sont Bertrand Lemaitaillé et Niki de Balanda se sont vus à l'étranger lors de vente. Ils ont échangé ensemble. Je crois que l'un ou l'autre a proposé une association. Elle nous a semblé légitime. Niki, qui est notre conseiller manager, m'a dit que c'était une très bonne chose. La décision a été prise immédiatement. Nous avons réussi à nous entendre très rapidement. Et puis on a un profond respect pour l'élevage de Monsieur Leblanc et tout ce qu'il fait dans le monde du cheval. C'est extraordinaire. Avoir le privilège d'être à ses côtés, c'est justement un privilège. Savoir qu'en plus c'est chez Arnaud Chahy-Cahy pour qui on a... Je n'ai pas de mots qu'en l'an dernier nous avons été battus par grandeur nature dans la haie Jousselin. Je suis allé le voir pour lui dire que j'avais le sentiment qu'on avait malgré tout gagné. Parce que c'est quelqu'un qui fait un travail tellement remarquable que j'en étais limite heureux pour eux aussi et c'était mérité. Donc Monsieur Leblanc, Bertrand Lemaitillier, Niki de Balanda, Arnaud Chahy ont permis que nous rentrions dans son cercle d'amis. Et aujourd'hui nous partageons cette victoire. Elle revient davantage qu'à nous mais on a le privilège et le plaisir d'être présents. J'ai le sentiment que cette victoire vous allez pouvoir la partager et bien la partager. Parce que ce n'est pas seulement vous, entre guillemets, derrière votre casa que vous avez amené beaucoup de gens avec vous pour vibrer. Les courses c'est ça, c'est le partage avant tout. Les courses c'est que le partage. Tout seul, c'est triste. Donc aujourd'hui nous sommes une trentaine, demain nous serons une centaine d'ailleurs pour encourager Grandiose dans le Grand Prix d'Aïe-Joustin. Et donc on réunit famille et amis, on vit ces moments tous ensemble et donc forcément on festoie aussi tous ensemble. C'est plus dur on va dire en vieillissant. Mais très honnêtement on préfère festoyer, ça veut dire que ça s'est bien passé et ça sera qu'à sans doute ce soir et demain j'espère. Profitez déjà de celle-là. Grand bravo en tout cas et j'espère demain.